Les deux dirigeants ont discuté de commerce et d'autres questions, y compris le programme nucléaire iranien. La visite de quatre jours de Donald Trump ne constitue pas une visite officielle, mais le tapis rouge a tout de même été déroulé pour le président américain, et cela comprenait une femme militaire. Il a également pris le thé avec la reine Elisabeth au château de Windsor, et selon le chef de la Maison Blanche, la première ministre est une femme incroyable. Nous avons convenu que lorsque le Royaume-Uni quittera l'Union Européenne, nous cherchons à établir un accord de libre-échange Royaume-Uni-USA ambitieux. L'accord des Tchèques se conclut la semaine dernière, donne un cadre à Donald et à moi, qui nous permet de parvenir à un accord ambitieux qui convient aux économies des deux pays. Les Etats-Unis veulent finaliser un grand accord commercial bilatéral avec le Royaume-Uni. C'est une opportunité incroyable pour nos deux pays, et nous la saisirons pleinement. Nous avons abordé un large éventail de questions, comme l'arrêt de la prolifération nucléaire. Je remercie May pour son partenariat, qui permet la poursuite d'un accord pour une Corée du Nord sans armes nucléaires. Nous sommes d'accord sur le fait que l'Iran ne doit jamais être autorisé à avoir la bombe nucléaire.